Si vous souhaitez arrêter de fumer, une médication peut vous aider. Certains médicaments sont sous prescription médicale, mais les substituts nicotiniques sont en vente libre en pharmacie. Mais ils sont souvent mal utilisés. Pourtant, ils peuvent améliorer votre sevrage en diminuant les symptômes de manque et alors augmenter vos chances de réussite. Mais il faut avoir les bons dosages, les prendre suffisamment longtemps. Et puisque le principe est de faire une diminution progressive de la nicotine, ne pas diminuer trop vite. Il y a deux sortes de substituts de nicotine, ceux où la nicotine diffuse à travers la peau et ceux qu'on prend par la bouche. Ceux qui sont diffusés par la peau, c'est avec les patches. Vous avez ici les patches transparents, les patches non transparents. Le principe, c'est d'enlever la petite pellicule qui recouvre le patch, de le coller sur la peau, une partie bien sèche de la peau. On maintient pendant une dizaine de secondes pour qu'il y ait une bonne application. Ça peut piquer un petit peu, ça peut devenir un petit peu rouge, mais c'est normal. Mais pour éviter les irritations, il est mieux de changer chaque jour l'emplacement. Par exemple, un jour à gauche et un jour à droite. Alors la nicotine est diffusée avec le patch de manière douce pendant toute la journée. Ensuite, au niveau des substituts oraux, on a l'inaleur, assez mal connu, mais qui est bien pour la gestuelle. C'est un petit tube en plastique qui s'ouvre par le milieu. On clipe à l'intérieur une cartouche de nicotine. Et quand on referme, il faut bien veiller à pousser et tourner, parce que c'est ce mouvement qui va ouvrir la capsule et permettre à la nicotine de diffuser. Ensuite, l'inaleur est prêt pour être utilisé. On tire des petites bouffées. Ensuite, nous avons les substituts chewing-gum et comprimés. Donc chewing-gum, les comprimés. Ils existent en différents dosages et avec différents goûts, fruités, mentholés, etc. En ce qui concerne les chewing-gums, très important, un chewing-gum à la nicotine ne se chique pas comme un chewing-gum ordinaire. Il faut le mettre en bouche, mâcher. Et quand on sent le goût, on le cale entre les dents, entre la gencive et la joue. On le laisse là pendant un certain temps pour diffuser. Et puis, on recommence à mâcher, on recale. Et c'est un processus qu'on renouvelle. Un chewing-gum peut durer entre 20 et 30 minutes. Les comprimés sublinguaux se mettent sous la langue et on les laisse fondre doucement. Les comprimés à sucer. On doit les sucer très lentement. Alors attention, ne pas les avaler, ne pas les croquer pour éviter les problèmes gastriques et pour une meilleure diffusion de la nicotine. Quand on prend les comprimés, les chewing-gums, etc., il faut boire uniquement de l'eau. On peut combiner les différents substituts nicotiniques, par exemple pour améliorer les dosages. Mais dans ce cas, il faut demander conseil auprès d'un médecin, d'un tabacologue ou appelé Tabastop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada